Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Une période transitoire de deux ans pour le Mali, c'est ce que prévoit le décret signé ce 6 juin par le chef de l'agente, le colonel Assine Goïka. Le retour des civils de pouvoir devraient intervenir d'ici mars 2024. Le roi Philippe de Belgique, en visitant République démocratique du Congo, son premier déplacement officiel dans le pays, un séjour hautement symbolique, placé sous le signe de la réconciliation. Et puis l'Egypte menacée par une crise alimentaire en raison de la guerre en Ukraine, un contexte qui a poussé les autorités à prendre des mesures pour sécuriser ses stocks. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, au moins 27, c'est le nombre estimé de personnes qui sont décédées dans des violences tribales au Soudan. Des données divulguées ce mardi 7 juin par les autorités locales. Dans les détails, au moins 16 personnes sont mortes dans la localité de Colbou, située dans l'état du Darfour. Une source rapporte, je cite, que les violences sont nées d'un différent territorial entre un membre d'une tribu arabe et un agriculteur d'une tribu non arabe. Une autre source fait ensuite état d'au moins 11 morts et 35 blessés dans le sud du pays. En cause, je cite, des heurts entre les tribus Kenana et Al-Awasma. Au Mali, la durée de la transition a été fixée à deux ans. Ce lundi 6 juin, le chef de la junte, le colonel Assini Goïta, a signé un décret qui prévoit un retour des civils au pouvoir au mois de mars 2024. L'annonce de ce délai intervient deux jours après le sommet extraordinaire de la CEDEAO, où les dirigeants ont finalement décidé de maintenir les sanctions imposées au Mali. Samantha Sabirousa Boumang. Au Mali, le président de la transition, le colonel Assini Goïta, a prorogé par décret la nouvelle durée de la transition politique à 24 mois, contre 5 ans initialement prévus en début d'année. Une annonce faite lundi 6 juin 2022 par le ministre malien de l'administration territoriale et porte-parole du gouvernement, le colonel Abdoulaye Maïga. La prorogation est effective à compter du 26 mars 2022. Cette décision intervient deux jours après le sommet extraordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, tenu samedi dernier à Accra, au Ghana. La junte malienne a encore fait preuve d'une immaturité dans la gestion des affaires de l'État. Voici des personnes qui, pour des raisons X ou Y, ont voulu se maintenir d'une manière éhontément longue au pouvoir et qui aujourd'hui font face à des problèmes économiques très très sérieux parce que l'embargo imposé par la CEDEAO a des conséquences énormes sur l'économie malienne. Les dirigeants ouest-africains ne sont pas parvenus à s'accorder sur la levée des sanctions prises à l'encontre du Mali le 9 janvier 2022. Toutefois, ils ont décidé de réexaminer la situation le 3 juillet prochain tout en recommandant la poursuite du dialogue en vue de parvenir à une levée progressive des sanctions au fur et à mesure que les critères de la transition soient atteints. Ce qu'aujourd'hui la CEDEAO a attendu des manières, c'est surtout que dans un calendrier précis de tous les actes qu'ils vont poser d'ici 24 mois, pour pouvoir justement redonner le pouvoir aux civils. Quelles sont les institutions qui devront être mises ? A quelle date ces institutions seront mises ? Quelles sont les avancées politiques ? Les changements qui doivent être créés, qui doivent être produits pour arriver à un retour des civils au pouvoir ? Et c'est ce document-là qui est attendu de leur part. Et tant que ce document n'est pas sorti, la pression de la CEDEAO ne s'arrêtera pas. Depuis le coup d'état du 18 août 2020, une transition politique est en cours dans ce pays ouest-africain, depuis le 15 septembre 2020, initialement pour une durée de 18 mois. Les autorités de la transition négocient avec la CEDEAO, depuis ce qu'elles appellent la rectification, c'est-à-dire la destitution du premier président de la transition et le limogéage de son premier ministre, intervenu le 24 mai 2021. C'est sa première visite officielle en République démocratique du Congo. Le monarque belge, le roi Philippe, a atterri ce mardi 7 juin à Kinshasa, au programme de son séjour. Notamment, un discours devant le Parlement, prévu ce 8 juin. Un déplacement placé sous le signe de la réconciliation et qui suscite par ailleurs de nombreuses interrogations au sein de la population. Corinne Camdem. Philippe, roi de Belgique en visite officielle en République démocratique du Congo. Sa première visite dans l'ancienne colonie belge depuis le début de son règne en 2013. Cette visite intervient deux ans après que le roi Philippe, à l'occasion du 60e anniversaire de l'indépendance du Congo Kinshasa, a exprimé dans une lettre adressée au président Félix Tshisekedi, ses plus profonds regrets pour les blessures de la colonisation. Mais malgré sa forte portée symbolique, l'annonce de cette visite reçoit un accueil mitigé dans la capitale congolaise. Certains s'interrogent sur le sens de cette visite. Je souhaite que notre président s'occupe de ce qui est important pour les Congolais, au lieu de créer des dépenses inutiles en invitant le couple royal. Nous avons des choses importantes à régler ici, comme l'enseignement. Les enseignants ne sont pas bien payés, mais le président préfère inviter le roi des Belges pour faire quoi ? Pour nous piller à nouveau ? En 2020, le roi Philippe a exprimé ses profonds regrets pour les souffrances et humiliations infligées au Congo pendant 75 ans de domination belge. La période la plus sombre de cette domination s'est faite sous le règne du roi Léopold II. Entre 1885 et 1908, l'administration belge du roi Léopold II a orchestré un système d'exploitation qui a fait des millions de morts au Congo. En tant qu'éco-congolais, je peux dire, soyez la bienvenue, sa majesté, en République démocratique du Congo. Mais, cette fois-ci, ayez quand même le courage de dire pardon aux Congolais. Un simple regret que vous avez exprimé ne suffit pas. Il y a une chose vraiment très importante à laquelle nous attendons, c'est qu'il nous ramène les reliques de Patrice Emery Lumumba, tel que promis. Là, ça, c'est notre attente, ça, c'est notre vraie attente. Cette visite du roi Philippe est censée donner un souffle nouveau aux relations entre la Belgique et son ancienne colonie, la République démocratique du Congo. Son voyage comprend trois étapes, Kinshasa, ensuite Lubumbashi dans le sud-est et Bukavu dans l'est, région en proie depuis près de trois décennies aux violences de groupes armés. Le Mozambique et la Guinée équatoriale entendent renforcer leur coopération bilatérale. C'est dans cette optique que le président Philippe Nuzi s'est rendu à Malabo du 1er au 3 juin en réponse à l'invitation de son homologue, Théodoro Obiang Nguemambazogo, un déplacement qui s'est soldé par la signature de plusieurs accords, notamment dans le domaine du tourisme. Pour la toute première fois, le président mozambiquain Philippe Jacinto Nuzi a effectué une visite d'État en Guinée équatoriale du 1er au 3 juin 2022. Reçu par son homologue équato-guinéen Théodoro Obiang Nguemambazogo, les deux chefs d'État ont abordé les sujets d'intérêt commun au profit de leur donation et de la mise en œuvre de nouvelles stratégies de coopération. Votre visite offre l'occasion d'aborder d'importantes questions d'intérêt commun au profit des deux nations et de concevoir de nouvelles stratégies et mécanismes de coopération et de collaboration pour promouvoir le développement et le bien-être entre le Mozambique et la Guinée équatoriale. La République de Guinée équatoriale et la République du Mozambique partagent la politique de condamnation du néocolonialisme, des actes de terrorisme et de l'ingérence étrangère dans les affaires politiques intérieures qui créent aujourd'hui des problèmes en Afrique. Deux accords de coopération ont été signés lors de cette visite. L'un porte sur les ambitions réciproques de visa pour les propriétaires de passeports diplomatiques et de services. Et l'autre est relatif au protocole d'accord en matière de culture et de tourisme. Selon le chef d'État équato-guinéen, la visite d'État du président mozambiquin a été l'occasion d'entamer les pourparlers pour renforcer la lutte contre les menaces auxquelles les deux peuples sont confrontés, la crise économique et sanitaire, le terrorisme et les changements climatiques. Le rapprochement de la Mozambique et de la Guinée équatoriale permettait alors de développer un partenariat diplomatique par rapport à des questions d'urgence qui s'imposent sur le continent essentiellement africain. Cette visite viendra affermir les relations d'amitié et de coopération entre Maputo et Malabo. Notons que la Guinée équatoriale est l'un des principaux soutiens de la candidature du Mozambique pour le poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. L'actualité, c'est aussi l'arrestation à Dubaï de deux des frères Gupta. Une annonce divulguée ce lundi 6 juin par le ministère sud-africain de la Justice qui affirme avoir reçu des informations selon lesquelles les fugitifs Rajesh et Atul Gupta ont été arrêtés. Le ministère stipule par ailleurs que le gouvernement sud-africain continuera à coopérer avec les Émirats arabes unis, ce qui pourrait aboutir à une possible extradition. Pour rappel, ces hommes d'affaires d'origine indienne sont impliqués dans un scandale de corruption, incluant également l'ancien président Jacob Zuma. Ils sont notamment accusés d'avoir pillé les caisses des entreprises publiques. Le spectre d'une crise alimentaire plane sur l'Egypte. La guerre en Ukraine représente une sérieuse menace pour ses approvisionnements en blé dans la mesure où le pays est le premier importateur mondial de cette céréale. Dans ce contexte critique, les autorités ont entrepris des mesures pour sécuriser les réserves. Les précisions de Corinne Kandem. Longtemps premier importateur mondial de blé, l'Egypte a été saunée par l'invasion russe de l'Ukraine qui a perturbé l'approvisionnement en blé par les deux pays. La Russie et l'Ukraine fournissaient auparavant plus de 80% des importations égyptiennes. Notons que le pays importe également 98% de ses besoins en huile végétale, dont 70% proviennent des deux pays. Si le conflit russo-ukrainien a perturbé l'approvisionnement mondial en denrées alimentaires stratégiques, rendant l'Egypte vulnérable, la pandémie de Covid-19 a heureusement obligé le pays à augmenter ses réserves. Il essaie maintenant de diversifier ses sources d'importation de nourriture. Nous avons commencé à importer de l'Inde afin de sécuriser les besoins de notre population en produits stratégiques. Son Excellence, le Président, a ordonné au gouvernement de garantir une quantité adéquate de réserves dans tous les aliments stratégiques. Nous avons donc des réserves jusqu'à la fin de cette année civile. Le pain est la denrée alimentaire de base en Egypte. 88% de la population bénéficie de subventions pour le pain, ce qui a coûté au gouvernement quelques 3,3 milliards de dollars américains en 2021. Bien que le pays ait pour l'instant assuré ses besoins aux céréales stratégiques, certains experts estiment qu'il devra réduire sa consommation pour faire face aux pénuries de blé attendues si le conflit russo-ukrainien dure plus longtemps. Entre temps, l'Egypte prévoit d'augmenter sa production de blé pour couvrir jusqu'à 65% de ses besoins l'année prochaine. C'est le seul moyen de surmonter la crise car l'offre mondiale de blé a été considérablement réduite. Des pays comme l'Inde restreignent et interdisent leur exportation de blé. Il est très important que l'Egypte agisse pour réduire sa consommation de blé. La consommation moyenne de blé en Egypte est de 180 kg par habitant. La moyenne mondiale est de 80 kg. La crise alimentaire actuelle s'accompagne d'une flambée des prix du pétrole et des répercussions économiques de la pandémie de Covid-19. Le mois dernier, le premier ministre égyptien Mostafa Madbouli a déclaré que l'impact économique du conflit russo-ukrainien était le pire depuis des décennies. Cette semaine, le bureau du Moyen-Orient du programme alimentaire mondial a déclaré qu'il s'agissait de la pire crise depuis la Seconde Guerre mondiale. Coup de projecteur sur l'ancienne joueuse professionnelle de basketball, Pauline Ekambi. Après une carrière bien remplie, elle a décidé de rester dans ce milieu en créant une structure pour aider les jeunes sportifs qui entrent dans la vie active. Son portrait avec José Douglas. Pauline Ekambi fut l'une des meilleures basketteuses franco-camérounaises des années 80-90 et a remporté deux médailles d'argent lors du championnat d'Europe junior en 1981 et du championnat d'Europe en 1993. Elle a évolué aux USA à NCAA et a détenu le record de France des sélections en équipe de France, 254 au total. Née en 1962 d'une mère française et d'un père camerounais, elle reste très attachée au pays de son père, suit de près l'évolution de l'équipe féminine et les jeunes camerounaises qui évoluent partout dans le monde du basket. A l'âge de 31 ans, elle met un terme à sa carrière et monte une structure pour aider les sportifs qui rentrent dans la vie active. La première partie de notre mission consiste à accompagner les sportifs vers leur employabilité qui soit professionnelle, semi-professionnelle. Quand on dit semi-professionnelle dans un sport comme le basket, c'est jusqu'au minimum national 2. Une vraie légende du basket. En 2010, elle a décroché une certification en stratégie de communication à HEC de Community Manager, d'où sa start-up Sportai Community, plateforme qui connecte les sportifs de haut niveau. Elle organisera le mardi 14 juin, en collaboration avec la mairie de Paris et en France, le salon européen After Sport, salon de l'emploi au format hybride en présentiel et en virtuel, dédié aux sportifs prouvent et semi-prouvent en activités anciennes, valides et en du sport, issus des sports olympiques et non olympiques. Ce n'est pas le problème de reconversion en lui-même, c'est qu'on est depuis l'adolescence enfermé dans une bulle, sciemment par obsession de la performance. Je dis sciemment de la part souvent des dirigeants, des entraîneurs, etc. Ça change aujourd'hui, mais ça persiste encore dans certains sports. L'ex-basketteur international centrafricain Michael Mokongo n'a pas hésité à frapper à la porte de Pauline Ekambi, qui l'aide à lancer lui aussi sa plateforme Stadium Prime, qui a vu le jour en avril 2022, pour la mise en relation entre les joueurs professionnels et amateurs d'Afrique et dans les disciplines telles que le basket, le football, le rugby et d'autres avec les clubs pro et amateurs. Pauline et Michael donneront d'autres détails sur leur collaboration le 14 juin à l'occasion du salon qui se tient à l'Amérique de Paris. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada